Allez, c'est parti ! On y va ? On pointe de chaque côté. Parfait, mettez vos bras, fléchissez vos bras, pensez à bien souffler, reprenez bien votre oxygène et tiens, alternez vos bras, essayez de vous grandir du crâne jusqu'au coccyx, on fait la petite peinture et on reprend les deux bras, on alterne, alterne les bras, avec les deux bras, laissez bien vos évoiles, gardez de la flexion dans vos jambes, alternez un bras, fais-la, avec les deux bras, hop, alternez un bras, fais-la, parfait, on continue sur le côté, ouvre et descend, voilà, à hauteur des étoiles, ça suffit, vous n'avez pas besoin d'aller chercher très, très haut, ne claquez pas beaucoup là-haut sur votre bras, avec les deux bras, grattez les pieds, hop, un bras après-là, hop, en relâche, on monte un bras après-là, hop, on relâche et on monte un bras après-là, hop. mètre vers le plat à fond. Voilà. Je cherche toujours le pas grandissement et l'aide c'est de ne pas se repencher. Les deux bras. Un bras après là. Avec les deux bras. Un bras après là. Avec les deux bras. Une dernière fois, un bras après là. Avec les deux bras. Une dernière fois. On relâche nos bras. Laissez partir un petit peu les fesses de chaque côté. On laisse partir le bassin légèrement sur le côté. En faisant bien la ceinture. On repose nos petits pieds, on ralentit et on continue à droite, à gauche. Ne laisse pas partir les épaules, juste le bassin. Faites attention à l'énaval et cherchez trop loin par rapport aux lombaires. Hop. Voilà. On reprend sur le côté. Balance avec la hanche. Hop. On cherche toujours l'auto-agrandissement au niveau de la colonne vertéronique. On laisse fixer les pieds, on laisse fixer les pieds, hop, à droite et à gauche. On reprends tranquille. Voilà. Parfait. Et on reprends droite et gauche. Pousse avec le fessier. Voilà. On cherche un petit peu la mobilité au niveau du bassin. Sans claquer au niveau du bassin. On retient avec la ceinture. On reste sur place. On balance. Allez chercher avec le bras de chaque côté. Avec le bassin. Encore. Allez, fais la pose photo. Je pense à tout. Oui. En dernière fois, en ballon. Voilà. Parfait. On ne bouge plus notre bassin, on bouge notre pied. Ouvrez le genou et la hanche. On va chercher à fermer, comme on fait d'habitude. On ferme un pied après l'autre. Mais on ouvre le genou et la hanche. Voilà. Avec une légère petite rotation. Voilà. Continuez la même chose. Ne changez rien, d'accord ? Continuez, continuez, continuez. Mettez vos bras en même temps. Faites un petit pivot et vous tournez. Encore. Faites la même chose. Et faites monter votre jambe. Vers l'intérieur, vers l'intérieur. Sur un petit peu de la cheville. Montez les deux bras. Avec un léger petit pivot. On relâche les bras. Faites passer votre pied derrière. Voilà. Faites comme si vous vouliez attraper votre pied derrière. Ok. Parfait. Impeccable. Ok. On reste sur place. On pointe. On pose nos pieds. On reste en flexion. On descend notre buste. On arrondit le dos. Et on revient le dos là. Arrondis le dos. Et reviens le dos. Là encore. Essayez de ne pas bouger vos jambes. Essayez de bouger juste votre dos. Et replace le dos droit en chaque fois. Ne creusez pas. Encore deux comme ça. Un petit dernier. Et on déroule doucement en gardant les mains sur les clics. Voilà. Si vous voulez voir un petit coup, je vais vous donner un petit coup. Et on va prendre nos alters ou les bouteilles. Voilà. C'est bon ? Alors, on a nos bouteilles sur le côté ici. On fléchit un petit peu les jambes. On se grandit au niveau du buste. On détend bien les épaules. Et on va chercher d'abord à monter nos jambes à droite et à gauche. D'accord ? On serre la tête et on pose. On serre le fessier et on pose. Serre et pose. Serre les fesses. On contacte le fessier et on redescend. Ce n'est pas juste un balancier. On essaie de vraiment monter au niveau du fessier. Encore. En haut et en bas. En haut et en bas. Voilà. On fait la même chose, on rajoute les bras. Sur le côté et je reviens. Sur le côté et reviens. Hop. Voilà. On essaie de surtout agrandir. Attention à ne pas casser ton poignet du tout. François, avec la bouteille. Hop. Je vais garder ton poignet dans l'axe. Hop. Voilà. Contrôle la descente de la jambe. Ne vous laissez pas tomber d'un coup. En haut et en bas. En haut et en bas. Voilà. Super. On reste avec la jambe droite. Monte et descend. Monte et descend. Voilà. Contrôle la descente. Contrôle doucement. Pas d'élan. Hop. On reste. On maintient la fesse. On maintient le périnée. On maintient la ceinture. On maintient la taille. On maintient tout. Le bras, les épaules. On tient, on tient, on tient, on tient. On redescend. Et on change de côté. C'est parti. On monte. Et on contrôle. Pas d'élan pour monter la jambe. Pas d'élan. On essaie de bien positionner son pied au sol. Pour avoir un meilleur appui. Encore. Et on reprend droite et gauche. Et on redescend. Et on reprend droite et gauche. Et on redescend. Gardez un petit peu de flexion dans vos jambes et viens. Voilà. On cherche le taux agrandissement du crâne jusqu'au possible. Essayez de ne pas donner de l'élan. J'insiste. On monte progressivement. Et on retire la descente. Voilà. Allez, on reste à droite. Prêt. Et redescend. C'est la jambe droite avec le bras gauche. Encore. Voilà. Voilà. Prenez votre temps. Super. Restez en haut. Allez, maintenez bien votre bras. Sans pencher. Essayez de rester dans l'axe. On vise, on vise, on vise, on vise, on souffle, on reprend bien l'oxygène. On redescend. Change de côté. On y va. En haut et en bas. Allez, les pieds. On s'accroche. Pas d'élan. Pas d'élan. Donne pas d'élan. Et ne pince pas au niveau de la taille. Impeccable. Si vous pouvez rester en haut, ne bougez pas. Allez, tirez sur la jambe gauche. Essayez de grandir encore un petit peu plus. Allez, on tient, on tient, on tient. Ne lâche pas ta jambe, Hélène. Remonte-la. Allez, on redescend et on reprend. Un coup à droite et un coup à gauche. Hop. Voilà. Prenne la descente. C'est la danseuse, là. Je laisse tout partir. Et comme ça, le bras. Allez, on tient, on tient. On tient, 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 on tient. Contrôle la descente aussi. Hélène, ne te laisse pas tomber. Il faut que tu fasses un petit peu plus au niveau de la lointure pour contrôler ton geste. Allez, on reste à droite. Monte et reviens. Voilà. Sans élan et avec du contrôle. On reste, on maintient. Allez, maintiens, 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 maintiens. On ne lâche pas les pieds, on ne lâche pas, on ne lâche pas. On descend. On change de côté. Toujours pas d'élan. Hop. Allez, on appuie sur la jambe de terre. On sert les fêtiers, on sert la ceinture, le périnée. Allez, on reste, on maintiens. Allez, serrez, serrez, serrez. Au toit, grandissez-vous encore un petit peu plus. Yes. Dernière série, droite et gauche, on repart à droite et on redescend. Voilà. Allez, soufflez bien longtemps et inspirez bien en descendant. Toujours de la hauteur. La poitrine note, sans accentuer le gros niveau du dos. Encore. On reste à droite, les filles, on reste à droite. Allez, monte. Sans délan. On est bon, je suis bon, les filles, pour vous grandir un petit peu plus. Allez, on reste sympathique, on maintient. Allez, maintenez, 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 maintenez. On change de côté. Fais partie, on y va. En haut et en bas. Tiens ton corps, il ne faut pas lâcher. Essayez de se grandir. Encore. Alors, reste en haut. On maintient, les filles, on maintient, on maintient, on maintient. Yes. Et on relâche. Marche un petit peu. Buvez un petit coup si vous avez besoin. Donc, ne devez pas la bouteille que vous vous servez. C'est celle-là qu'il faut boire. Non, non, non. Allez, on se place, les filles, avec les deux pieds joints. Ça va ? Ça va ? Hélène ? Ouais ? OK. Alors, vous avez les deux pieds joints, les filles. Vous gardez bien les genoux serrés. Et on va alterner un bras après l'autre. Ici, on ferme et on revient. On ferme et on revient. D'accord ? On monte avec le poignet bien dans l'axe, en position marteau. Retournez pas la bouteille. Vous restez avec la bouteille dans l'axe. D'accord ? Allez-y, un peu à droite. Voilà. Super. Est-ce que vous pouvez faire la même chose ? Continuer vos bras et continuer en fléchissant vos jambes. N'oubliez pas, quand vous fléchissez, il y a la cheville, le genou, la hanche. D'accord ? Le buste, il descend par le biais de la flexion de la hanche. D'accord ? C'est pas le buste qui descend vers l'avant. D'accord ? C'est vraiment la flexion de la hanche. Voilà. Super. Est-ce que vous pouvez faire rester en bas ? Alors, on continue les bras. Voilà. Et on fléchit. D'accord ? On est assis sur le petit tabouret. On a la flexion de la cheville. On a la flexion du genou. La flexion de la hanche. Et on continue nos bras. Voilà. Alors, on souffle bien. On appuie bien sur tous les petits orteils. Sur le talon. Voilà. On essaie de mettre 60% sur le talon. Et 40% devant. On reprend. On remonte. Et on continue les bras. Voilà. On y va avec les jambes en même sens pour descendre. C'est parti. On y va. Hop. Descend. En petite flexion. On continue nos bras. On n'a pas lâché nos bras. Ils sont toujours en position marteau. On ne casse pas le poignet en arrivant vers les épaules. On ne se repose pas sur les épaules avec la flexion. On s'arrête avant. Hop. Et on continue. Mais on reste en bas avec les jambes. Mais on continue nos bras. On ne lâche rien. Nos bras sont toujours là. Encore. Hop. Hop. Voilà. Super. On remonte nos jambes. Et on continue les bras. Voilà. Et on reprend la flexion avec les jambes et les bras. On y va. On fléchit et on revient. Fléchit. Reviens. Allez. Soufflez bien en remontant les jambes. On inspire en descendant. On ne lâche pas au fur et à mesure notre poignet. D'accord ? Essayez de garder les coudes un petit peu plus serrés contre vous. Ne balayez pas avec le coude. Essayez de le laisser dans l'axe. Continuez vos bras et laissez vos jambes en bas. Voilà. Restez en balay. Restez en balay. Encore. Hop. Et c'est parti. On n'arrête plus. On n'arrête plus. Hop. Continuez vos bras et remontez vos jambes. Voilà. Et en redescendant avec les bras et les jambes, dernière série comme ça. On y va. Hop. N'oubliez pas, c'est la hanche qui fléchit. Ce n'est pas le buste qui descend. Encore. Serrez vos pètes au passage. Et on relâche. Encore. On ferme les adducteurs. Les joues et fétis. Juste comme on l'aimé les pètes avec le périné là-dessus. On reste en bas avec les gambettes. Et on continue nos bras. Voilà. Encore. Voilà. Parfait. Et on remonte et on relâche. Marchez un petit peu avec vos jambes. Gardez bien vos failles dehors. Gardez bien vos amnesaires. Si vous avez des amnesaires. Alors, on va mettre les deux pieds parallèles. On va fléchir. D'accord ? On a fléchis cheville, genou et hanche. On décale à droite et on décale à gauche. Et quand on décale, on ne planche pas ni dans un centre ni dans l'autre. On essaie de rester sur la jambe qui est au centre. Vous faites garder les deux pieds parallèles. D'accord ? Allez, pousse et reviens. Pousse et reviens. Voilà. On décale à droite, on décale à gauche. On est en flexion avec rien. Vous allez rester en flexion. Hop. Encore. Dégagez et revenez. Hop. Voilà. Implicable. On revient parallèle à chaque fois. Ça marche ? OK. Vous allez rester avec la jambe droite sur le côté. On reste sur le côté. On a un assis gauche. On a le périné d'attention serré. On a les artés qui collent le sol. On a des coudes qui vont partir vers l'arrière. Et on va aller chercher l'extension des deux bras. Extension et on revient. Extension. Attention à ce que ça ne passe pas ça avec le bassin. Gardez le bassin bien dans l'axe. Je pousse et je reviens. C'est mes avant-bras qui vont chercher derrière les piens. Encore comme ça. Huit. Allez. On t'accroche. Tiens bon. Encore quatre. Encore trois. Encore deux. Le petit dernier. Parfait. On change de côté. On reste de l'autre côté. Fléchissez bien la jambe droite. Allongez bien. Pousse vers l'arrière. On repart. Pousse et reviens. Allez. Ne cassez pas votre poignet quand vous allez chercher derrière. Détendez les épaules. Allongez votre nuque. Activez la ceinture. Ne mettez pas tout dans la hanche droite. Remontez avec le périné de la ceinture. Vous déchargez la hanche. Allez. On continue. Soufflez, soufflez. On s'accroche. Allez. On tient bon. On tient bon les chiens. Encore quatre. Encore trois. Encore deux. Encore un. Et on pose. On revient. Et on repart. Droite. Et pose. Gauche. Et pose. On a toujours la flexion. Détendez bien vos bras. Détendez bien vos épaules. Allez. On pousse. Et on revient. Vous êtes sûr que vous êtes en flexion, les chiens ? Ah. Il me semblait bien qu'il manquait un peu de flexion. Encore. Ça triche. On pousse. Et on revient. Allez. On reste à droite. Et on y va. Coups derrière. On pousse. Et on ramène. Dans ce que je vous ai dit. Pas de position. On pose photo. On ramène sa hanche. On remonte. Et on y va. Hop. Allez. Gardez bien vos coudes en haut. C'est juste les avant-bras. On va aller chercher les triceps. Aidez les épaules. Allez. On tient bon. Ne cassez pas vos poignets. Allez. On continue. On continue encore un petit peu. Allez. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez. Encore quatre. Comme ça. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on revient. Chance de jambe. Posez le fléchis. C'est bien la jambe droite. Orteil gauche. Ne lâchez pas. Remontez. Poussez les coudes vers l'arrière. On y retourne. Allez. C'est parti. Voilà. On baisse les épaules. On allonge le cou. On remonte la poitrine. Revissez-moi la ceinture. Allez. La ceinture. Un cran. Deux cran. Trois cran. Quatre cran. Jusqu'à dix cran. On a avalé l'ombre dans la colonne vertébrale. Les filles. On a monté le bel et jusqu'au cou. On lâche pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez. Tenez bon. Tenez bon. Un. Yes. Allez. Plus que quatre. Comme ça. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on relâche. On récupère. Vive un petit coup si vous avez besoin. On va s'installer au sol avec le tapis. Gardez les bouteilles avec vous. N'hésitez pas à prendre un petit coussin si vous avez besoin pour être assis confortablement sur les fesses. On va s'installer en petit tailleur avec les fesses bien à plat sur le sol. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous pouvez tendre vos jambes ou une seule jambe ou mettre carrément un coussin supplémentaire sous les fesses. On va prendre nos petites bouteilles d'eau avec nous, qu'on en a besoin. Ou les alters, hein. Peu importe. Essayez de vous grandir du crâne jusqu'au coxis, d'accord ? On prend nos petits alters avec nous. Si ça fait trop lourd, vous prenez du petit. Si ça fait trop lourd, vous prenez avec l'alters jusqu'au coxis. On monte les deux bras vers le plafond. On ferme notre teinture. On garde les coups de bien serrer. On descend derrière la tête. On descend et monte. On descend et monte. Essayez de ne pas avoir le poids du corps vers l'arrière. On a les deux petits dos bien accrochés au sol. Allez, on souffle bien. On descend, on souffle en montant. On ne donne pas d'à-coups quand on arrive en haut. On n'avance pas la tête pour pouvoir monter plus haut. On essaie de ne pas avoir les coups de vers l'extérieur. On essaie de regarder vers le haut, vers le plafond. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Allez, plus on vise la peinture, plus on se tient à droite. On essaie de vraiment visser au maximum. Allez, tenez bon, tenez bon. Allez, encore huit comme ça. Ça marche ? Allez, huit. Allez, plus que quatre. Ok, on relâche. On pose nos alters, nous bouteillons sur le côté. On va positionner nos pieds devant. D'accord ? On va se grandir. On va pencher notre buste vers l'arrière. Et mettre nos mains devant. Soit vous restez comme ça. Soit vous pouvez lever une jambe. Soit vous pouvez mettre deux mains derrière la cuisse. En levant les deux jambes. Vous pouvez mettre les deux mains derrière la cuisse en levant les deux jambes. Ou vous pouvez ne pas tenir vos pieds. Allez, vous choisissez. Soit comme ça. Soit comme ça. Soit comme ça. Soit comme ça. D'accord ? Alors, tiens, bon, essayez de donner de la hauteur du crâne jusqu'au coccyx. On lâche rien, on lâche rien. Et là, t'oublie pas que pour rapport à ton dos, tu peux tenir tes cuisses. Essayez de se grandir. On pose, les filles. On se rasse, on reprend nos pieds alters, on se grandit. Et on repart avec nos bouteilles ou nos alters. Derrière et on remonte. Allez, on contrôle la descente et on revient. On contrôle et remonte. Voilà. Essayez de baisser vos épaules. Baisser ses épaules. Allonge la nuque. Cherche la contraction. En poussant le bras en extension. D'accord ? Essayez de ne pas visualiser juste les bouteilles qui descendent et qui remontent. Forcez-vous à compacter l'arrière de votre bras pour pousser les bouteilles. Allez, on souffle en montant. Sans délant. Allez, 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 allez. On lâche pas, on lâche pas. Contrôle la descente. Ne laissez pas tomber les bouteilles d'un secours. Allons, tiens, tiens, tiens. Ne compensez pas avec votre dos. Si nécessaire, vous posez une bouteille. Si nécessaire, vous posez les deux. Allez, on tient, tiens. Allez, encore huit les filles. Huit. Plus que quatre. Et on pose. Posez-les à terre, posez les bouteilles. Remettez-vous en position avec les mains derrière, les cuisses ou bas. On donne de la hauteur à son buste. On serre le périn, on serre le bas du ventre. Et on reste. En équilibre ou bas. Allez, tenez bon, tenez bon. Ne vous arrondissez pas comme un petit escargot. Vous mettez de la hauteur. Alors, si vous avez besoin, vous mettez les mains derrière les cuisses et vous tenez. N'hésitez pas à avoir juste un pied, les mains derrière la cuisse aussi. Vous inversez. Allez, tenez bon, tenez bon encore un petit peu. Et on pose. On se remet en tailleur ici. Voilà. C'est bon, on reprenait vos alzés. On se grandit, on descend les étoiles. Et on repart avec nos bouteilles. On descend et on remonte. Donnez pas d'élan. Si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, je répète, vous pouvez vous mettre en expansion de jambes. Vous pouvez vous mettre avec une flexion de jambes. Voilà. Pour essayer de chercher là-dessus, avec les deux petits nos décessiés. D'accord ? Ça peut être juste ici, on descend et on remonte. D'accord ? Allez, courage. On t'accroche, on t'accroche. On y est pas, est-ce que tu penses à être courage ? Allez, allez. C'est sympa. C'est trop léger avec une bouteille. Bon, la prochaine fois, tu prends le cubi là. Hop. Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Allez, encore huit comme ça. Huit. Allez, plus que quatre. Et on pose. Allez, on pose nos altères. Allez, puis la dernière, on monte les petites gambettes. Essayez de bien vous mettre sur les petits dos et les fétiers. N'arrondissez pas votre dos. Essayez de vraiment chercher de la hauteur là. Il faut bien étirer, monter la poitrine. Visez-moi le périné, là-dedans, tu vas. N'hésite pas à approcher tes cuisses. Et là, tu peux rester avec les mains derrière les cuisses. Allez. Et on tient, 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 on tient. N'hésitez pas à remonter un petit peu plus. N'hésitez pas à remonter un petit peu plus. Et on relâche doucement. Parfait. On va s'installer sur les genoux. On va juste prendre une bouteille ou une halter. Alors, on se place à quatre pattes. D'accord? On place bien, du coup, les deux mains sous les épaules. On place bien les genoux largeur de bassin. On va avoir une poussée dans la main droite. D'accord? On essaie de ne pas creuser le dos. On essaie de ne pas rendir le dos. On essaie de rester bien à plat. Ok? On va démarrer avec le bras droit vers l'arrière en extension. Ne cassez pas votre poignet. Allongez la jambe opposée au bras droit. Donc, c'est la jambe gauche. Et on reste dans la position. D'accord? Restez, 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 restez. Maintien, maintien, maintien. Allez, on visse la peinture. On souffle bien. On reprend bien l'oxygène. Ok? Posez la bouteille. Posez les mains et posez les deux pieds derrière en position de gainage. On sort la tête sous la garapace. Si vous sentez que ce n'est pas possible, vous posez les avant-bras au sol et vous posez les genoux au sol. Alors, souffle, souffle. Oubrez les pattes, rentermez vos pattes pour pouvoir maintenir la position. Vous êtes vraiment gainé sans respirer par le ventre. On pose à quatre pattes. Changez de bras avec la bouteille ou la rater. Tendez le bras gauche. Allongez l'autre jambe. Voilà. Vous avez bien changé de côté par rapport à tout à l'heure. Allez, on maintient, on maintient, on maintient. Allez, prends pose. Allonge ton bras avec la bouteille. Allonge ton bras. Derrière, derrière. Contre toi. Voilà. On pose la bouteille et on se replace avec les petits mains au sol. On remonte sur les arseilles. Si on sent que ce n'est pas possible, on peut se mettre sur les genoux et on peut se mettre sur les avant-bras si les poignées ne veulent pas. Par contre, ne mettez pas les pattes en l'air. Essayez de bien vous placer parallèle au sol. Dessayez les épaules. Allongez la nuque. Essayez quand vous êtes sur les pieds d'allumer un petit peu vos épaules, vos hanches et vos chevilles. Allez, encore un petit peu. Attention, resserre un petit peu plus le nombril sans pose. Ah, encore un petit peu. Toujours encore un petit peu. On pose. Attrapez votre arseilleur. Paule du droit. Allez, allongez votre bras droit et allongez votre jambe gauche. Tirez sur le bras droit. Baissez les épaules. Allongez la nuque. Tendez vraiment le bras au maximum de ce que vous pouvez. Et puis, on va vous placer. Impeccable. En pose. Remontez sur les six mains. Si vous avez mal à poigneter, vous pouvez vous mettre sur les poings ou vous pouvez vous mettre aussi sur les armes en bras. Allez. Accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. N'hésitez pas à vous mettre sur les avant-bras, les filles, si vous avez besoin. Abaillez le péril et on va un petit peu plus loin. Serrez la sature du jean. Un cran, deux, cran, trois, cran, jusqu'à six, cran. On re-squad. Attrapez votre bouteille avec l'autre bras. Et tendez bien le bras les viens. Allongez le bras opposé à la jambe. On essaie de passer bien au niveau de l'hanche. Tendez bien le bras avec la bouteille tendue contre-voix. Allez, accrochez-vous, accrochez-vous encore un petit peu. On pose et on se replace. Mettez bien les six mains sous les étoiles. Soit vous vous mettez sur les pieds, soit sur les genoux. Allez, tenez donc. Essayez de sortir de la carapace. Ne laissez pas le poids du corps se faire dans le sol. Essayez de grandir au contraire. Essayez de vous sentir le plus légère possible. On pose, on récupère. Parfait. Buvez un petit coup si vous avez besoin les miens. Alors, on va maintenant vous aller sur le côté. On va avoir besoin de votre bouteille. Alors, on est bien à 90 degrés avec vos jambes, d'accord ? On étire bien la taille de manière à ce qu'il y ait la taille qui ne soit pas collée au sol. Ça marche ? Ensuite, on a notre jambe droite qui va pousser le mur. On pousse et on revient. Ça marche ? Essayez de ne pas bouger votre taille ici, d'accord ? Quand vous amenez votre taille, là, on essaie de ne pas bouger, c'est de fixer, d'accord ? Restez tendus, ne bougez pas. Restez bien tendus. Apprapez votre bouteille. Poussez vers le plafond et serrez la taille. On serre la taille et on maintient. Ne montez pas avec le cou. Cherchez à étirer votre buste. Si vous avez besoin, vous ramenez le coude vers moi et vous posez votre main sous l'oreille. Pas en position plage. Le coude devant et la main sous l'oreille. Si ça va, vous restez. On maintient et là, on va chercher un peu plus de contraction dans la taille. Je pince au niveau de la taille et je reviens. Je pince et je reviens. Hop ! Cherchez de la longueur en même temps, d'accord ? Ce n'est pas l'escargot. On a le chef maintenant, il veut venir faire du sport. On reste peut serrer les pieds. On ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas. On ramène la bouteille, on ramène le genou et on repart. Hop ! Premier mouvement par rapport à tout à l'heure. On allonge et on revient. Allez, on s'accroche. On pousse et on revient. Pensez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Étirez votre taille. Ça ne doit pas bouger. Alors, on reste. On maintient. Pousse avec la jambe. Voilà. Attrapez votre bouteille ou l'alter. Serrez la taille. Vous avez l'option avec votre main sous l'oreille. Sans faire la position flash. Gardez le cou dans la couche. Sinon, vous restez. Si vous êtes bien placés, ça commence à chauffer tout le long. Là, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. La cuite, la peste, la taille. Hop ! Si ce n'est pas le cas, c'est que vous ne serrez pas. On y va. On contracte et revient. Allez, on serre la peste. On serre la taille. On serre son périnée. Ce n'est pas, je tire la tête pour monter. La tête, elle est dans le prolongement. La contraction, elle vient de la taille. On reste, on ne bouge pas. On maintient, on maintient. On vient poser la bouteille. Et on reprend. C'est parti. Allonge et on revient. On s'allonge. On n'est pas en train de faire dodo. On est sorti du lit. Là, on est bien. On est au toit grandit. On donne de la hauteur à la colonne d'ertébrale. Allez, les filles, on reste tendu. On pousse avec la tranche du pied. Allonge, là, pour bien tenter tout le long. Lève la bouteille. Lève le corps en serrant la ceinture. Je ne sais pas, je n'ai pas pas un pied avec la taille et le cou. On est toujours à manger. Si vous avez besoin, posez la petite main sous l'oreille. On y va ? Allez, on serre et on revient. Serre la bête. Serre la taille. C'est vraiment le centre du corps qui te permet de contracter. Allez, on y va. Allez, on reste serré. On maintient. Maintien, 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 maintien. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On pose notre bouteille. Dernière série. Non, maman, vous avez encore un petit peu de jus dans la tête. On peut y aller. On peut y aller pour la dernière. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, on s'accroche. On étire cette taille. Mais il n'y a pas que celle d'en haut. Il y a celle d'en bas aussi. On n'est pas affaissé. On est au point de ronde. Alors, reste tendu. On pousse sur la tronche du pied. On serre sa tête. On serre sa taille. On prend notre petite bouteille. On se stabilise. On est fait de s'étirer du crâne jusqu'au corps-ci. Sans passer sur la colonne vertébrale. On est étiré de soi. Voilà. Allez, c'est parti. On contracte. On contracte tout en allongeant la colonne vertébrale. Il faut arriver à prendre conscience qu'on étire tout en contractant. On allonge. D'accord ? J'allonge et je contracte. Donc, le mouvement, il n'est pas très grand. On reste serré. On ne bouge pas. Et on pose doucement. J'ai une bonne nouvelle. Il faut changer de jambe. Aïe, 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 aïe. Le relevé, il est dur. Ouh, c'est pas difficile. Ça va, Hélène ? Tu me fais une petite pause détente. Allez, on change de côté. N'oubliez pas votre bouteille au passage. Hop. Allez, allongez-vous sur le côté. Posez bien votre corps. Alors, pensez-vous qu'on m'a dit. On a le dos qui est allongé. On est bien étiré au niveau de la taille. On n'est pas appaissé au niveau de la hanche. On redresse notre jambe et on pousse le mur. C'est parti. On pousse et on revient. On a oublié de le faire le côté qui est plus dur en première. On commence toujours par la droite. On aurait dû faire un air. Hop. Allez, allez, on s'accroche. Allez, on reste tendu ici. Ce qui est sympa, c'est qu'on sent déjà la fesse qui a travaillé les dessous et elle travaille encore. On lève le bras avec la terre. On n'a pas oublié les bouteilles. Non. Allez, on serre. On monte le bus en serrant la ceinture. mais sans aplatir la taille dans le sol. On est au poids grandit. N'oubliez pas que vous avez possibilité de poser votre tête avec la main. On pose la main sous l'oreille avec le cou de verre noir. On y va pour les contractions. Je serre le péniné. Je serre ma ceinture. Et en même temps, je m'allonge. Je m'allonge. Tirez sur ce crâne. Allongez-vous. Soufflez. Restez serré. Ne bougez pas. De la hauteur, de la hauteur. On étire, on étire. Du crâne jusqu'au pâle-ci. Pose la bouteille. On ramène. Et on repart. Pousse. N'oubliez pas que vous ne devez pas vous tasser quand vous ramenez le genou. On ne voit pas faire juste à amène. Reviens avec la jambe. Essayez de vraiment contractuer la tête et de contractuer le centre du corps. Alors, on reste. On ne bouge pas. Tendez bien la jambe. Attrapez votre bouteille. Serrez. Allongez-vous. On maintient la taille, la tête. On allonge, on allonge, on allonge. On contacte un peu, puis serre. Serre. Allez, les filles, essayez de vous allonger en même temps. Je ne veux pas que la taille dessous, elle touche le sol. Faites attention à ce que ça ne donne pas un mouvement de bras et de jambe et de tête. C'est la taille qui sert. Allez, on reste. On ne bouge plus. On maintient. On pose notre bouteille. On ramène. Et on repart. C'est parti. On ramène à 40 degrés et repousse le mur. Pousse et reviens. Sans élan. Toujours en serrant le fessier. Ça doit être très actif. La tête, elle active. La taille aussi. Ce n'est pas juste que j'attends, je pousse avec ma jambe qui est en chemin d'homme. Eh oui, il faut se serrer pour travailler. On reste. On allonge et on maintient. Allez, poussez sur la... Quand tu pousses, la tranche du piloncent, ça monte du sang de l'arrivée. Monte. Hop. Le bras. On y va. On serre le haut aussi. Soit vous tendez le bras. Soit vous gardez la flexion avec la main sous l'oreille. Allez, tenez bon, tenez bon. Allez, on contracte. Allez, on serre. Allez, serrez-moi tête de taille. Serrez-moi vos obliques là. Sans travailler avec le bras et la jambe. Même si ça bouge un petit peu, ça bouge parce que ça contracte sur le côté. On reste. On maintient ici. Ok, on pose la bouteille. On ramène. Dernière série. C'est parti. Allez, on pousse. On ramène. Allez, on tient bon. C'est les dernières séries. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Il ne faut pas que ça devienne du chewing-gum la jambe. On y va, on y va, on y va. On y va. Allez, on reste. On maintient sa jambe. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On essaie de s'étirer. On attrape notre bouteille. On reste dans l'axe. Allez, on décolle. On essaie de se grandir au maximum. Allez, c'est parti. On serre et on revient. Serre et revient. Allez, tenez bon. C'est les dernières. C'est les dernières. Allez, on reste. On maintient. Maintien, 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 maintien. Et on relâche. Allez, on pose notre petite bouteille d'eau. On va revenir sur les genoux. On va étirer un petit peu les têtes vers l'arrière. Voilà, on descend un petit peu tout ça. On allonge un petit peu le dos. Parfait. Allez, on va s'installer sur le dos. Hop. On va prendre notre petite bouteille d'eau. On va en prendre une seule dans les mains. D'accord? La première dans les mains. Soit vous la prenez comme ça, soit vous la prenez comme ça. Comme ça, de chaque côté, comme vous voulez. Alors, on sert bien le périnée. On sert bien le bas du ventre. On va bien étirer la tête. On va remonter nos jambes à 90 degrés. Ça marche? On va aller chercher derrière. Avec la bouteille. En poussant avec les jambes devant. Et on revient. On pousse. Et on revient. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez y aller avec les deux jambes en même temps. Voilà. Si vous sentez que ce n'est pas possible, vous posez un pied au sol. Et vous allongez avec la bouteille d'eau derrière. Avec un pied au sol. D'accord? N'évitez pas. Alors, souffle, on allonge, on inspire, on ramène. N'attentez pas le saut au niveau du dos. On reste, les filles, on ne bouge pas. Soit avec une seule jambe, soit avec les deux. Et on maintient. On essaie de bien rentrer le mandri. Et là. Si vous avez mis une seule jambe, vous changez de jambe. Si vous avez mis les deux, vous ramenez. Et vous repartez. Restez, 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 restez. Ne bougez pas les filles. Restez avec l'autre jambe ou les deux jambes. Et on relâche. Posez vos pieds au sol. Gardez votre sous-de-bouteille. Serrez le haut des abdos. Montez. Et gardez la contraction. En maintien, en maintien. Ça se fait bien m'engager. Si vous sentez que ce n'est pas possible, mettez la poussée et le dos derrière la tête. Et restez maintenus. On remet la position tête en bas. On remontre les jambes et on ne veut pas. Une jambe à frilose avec les bras derrière la tête. Vous mettez deux jambes en même temps. N'évitez pas. Allez, soufflez bien. On pousse derrière et on revient. L'accentue, pas le creux au niveau du dos. Essayez de bien verrouiller et séréné la ceinture. On rentre bien les lombes et vers l'intérieur. Il ne faut pas que tu sentes le bas du dos, Hélène. Si tu as besoin, tu peux poser un pied par terre. Rentre un peu plus les lombes et vers l'intérieur, François. Quand t'allonges, quand t'allonges, serre, serre encore, encore. Allez, allonge et serre. Voilà. Allez, on reste. Soit avec les deux jambes, soit avec une seule jambe. On ne bouge pas les filles. Inspirez bien par les côtes, ouvrez les côtes et refermez bien vos côtes. Changez de jambes si vous avez mis une seule jambe. Si vous avez mis les deux, vous ramenez, vous repartez. Et en pause. On relâche un petit peu. Récupérez un petit peu. Je vous montre la suite, d'accord ? On garde toujours la petite bouteille avec nous ou les inters. On monte les inters vers le haut de la bouteille. On a les jambes vers le plafond. Et on va aller chercher la diagonale vers toi avec les jambes et le bas du ventre. Et on monte le buste. On revient au centre pour changer de côté. Et on revient au centre. Je serre mon périnée, mon bas du ventre. Et je reviens. Je change de côté. J'essaie de bien contracter, de m'allonger au maximum du trâne jusqu'au bout de suite. Faire le périnée, faire la ceinture et reviens. Faites attention à ne pas trop pivoter les tiens. Posez bien la tête à chaque fois au centre. Vous avez le temps de poser et de repartir. On reste d'un côté, on ne bouge pas. Allez, maintiens, maintiens, maintiens. Relâchez pas ici. Restez, 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 restez. Restez, changez de côté. Restez bien de l'autre côté. Vous ne restez pas longtemps. Allez, Hélène, courage, on est une phase. Une dernière fois, on reprend de chaque côté. On revient au centre. C'est les dernières séries, les pieds, les promis. Posez bien la tête à chaque fois. Si vraiment vous voyez que ce n'est pas possible, vous faites une jambe et vous posez. Vous pouvez faire une jambe et vous posez. D'accord ? Vous pouvez également garder la bouteille derrière la tête et vous montez et vous redescendez. D'accord ? D'accord ? Ou pas la bouteille du tout. Vous pouvez aussi juste avoir les bras qui bougent en serrant bien le haut des addos. Restez d'un côté, ne bougez pas. On reste, on reste, on reste, on reste. De l'autre côté, les filles. Et on relâche. Allez, on récupère. Posez la bouteille. Allongez complètement vos jambes. Allongez vos bras au-dessus de la tête. Détendez bien tout ça. Inspirez bien profondément. Expirez, relâchez. On ramène nos bras, les filles. On ramène doucement les deux jambes. Et on revient tranquillement sur le côté. Mettez-vous sur les genoux. Voilà. Vous positionnez un pied devant et vous balancez bien la hanche vers l'avant pour bien ressentir le devant de la cuisse. Vous pouvez aller chercher avec les mains au sol si vous voulez. Ou vous gardez en main sur la cuisse. Avance un petit peu plus et laisse la hanche si tu veux. On ramène doucement les filles. Vous faites la même chose de l'autre côté. Posez l'autre pied devant. Avancez bien votre bassin vers l'avant. Essayez de bien reculer le genou arrière. Soit vous restez en haut, soit vous descendez. On relâche. Posez les deux genoux sur le sein. Ouvrez les bras et allez chercher loin, 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 loin vers la rire. Avec vos bras, sans attendre chez le gros niveau du dos. Parfait. Montez. Allez chercher loin vers le plafond. Allez, tirez, 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 lève les fesses. Tente, grandis. On redescend. On repousse les bras vers l'arrière. Allez, tirez, tirez, tirez vers l'arrière. Voilà, super. Posez les mains devant et allez chercher loin, loin devant avec vos bras. Appuyez bien vos poèmes de main et tirez bien la tête. Allongez bien la nuque, baissez les épaules. Et on revient doucement. Parfait. Merci, les filles. Merci. Bravo. Ça va? Ça va. Ça va. Ça va. Sous-titrage ST' 501